4 ans d'ancienneté, une marque qui a démarré simplement et qui aujourd'hui s'impose comme une référence dans le monde de la pêche, en tout cas dans le monde des cannes, c'est la marque Heurty Rise et Didier Courtois cette année a fait fort, très très fort. – Du moins j'ai essayé Patrick, du moins j'ai essayé, effectivement je te l'avais un peu caché, je l'avais un peu caché, c'est vrai. – Alors, pour lever un peu le voile sur ce mystère, tu as pour 2011 décidé de proposer aux pêcheurs les plus exigeants un matériel d'exception. – Oui, la canne dont j'ai toujours rêvé d'avoir, je n'avais jamais vu avant, j'ai toujours rêvé d'avoir, effectivement, dans la fabrication et dans la conception de cette canne, j'y ai mis tout mon cœur et vraiment tout ce que j'avais en moi, toute ta générosité, parce que je voulais absolument qu'elle soit vraiment aboutie, mais du mieux possible, vraiment du mieux possible. Donc, une série limitée comme j'en ai déjà fait, mais celle-ci est vraiment très particulière parce que c'est vraiment une canne très haut de gamme, je n'ai jamais pu faire avant. – Est-ce qu'on peut dire que c'est la quintessence Heurty Rise ? – Peut-être Patrick. – Moi, je crois que oui, parce que tu vas nous expliquer pourquoi on est vraiment sur le haut du panier. – Déjà, ce n'est pas que j'ai essayé, c'est que j'ai réalisé, parce qu'elle est là maintenant, cette canne avec tous les matériaux les plus nobles, les plus beaux anneaux, les plus haut de gamme de chez Fuji, les anneaux titanes, donc ça c'est vraiment une référence de la nouvelle série K, comme les autres séries. Cette canne est fabriquée à la main, bien entendu, comme les autres séries. – Enlède, c'est ça. – Exactement, fabrication à la main, et elle est marquée même comme ça dessus. – Avec une trame de Kevlar sur 30% de la canne, donc un matériau aussi très noble. – Kevlar, c'est luxe. – Un carbone aussi très haut de gamme. Une action, j'ai vraiment énormément, mais vraiment énormément peaufiné l'action. J'ai voulu avoir une action, j'ai fait une canne de brun, en fait, tout simplement, mais j'ai voulu avoir l'action d'une monobrun, parce qu'une canne de brun, ça reste le départ des cannes, on est bien d'accord. – Alors que là, on est sur l'action d'une monobrun, c'est une 5-20 grammes, une 2m10, et il n'y en a que 15 exemplaires. – Le nec plus ultra, encore une fois, chez Ortira, tu disais tout ton savoir-faire, aussi pour prouver qu'en se donnant vraiment les moyens de ses ambitions, on peut aboutir à des produits d'exception. – Effectivement, et tu le sais, tu me connais, il y a pas mal de gens qui me connaissent, effectivement, je suis très exigeant dans la conception des produits, et j'ai voulu que ce produit soit vraiment parfait, parce que je ne savais pas comment ça allait être perçu, donc c'est toujours, c'est pour ça que j'allais cacher à tout le monde, ce n'est pas évident, mais bon, aujourd'hui, je suis un peu plus rassuré, c'est vrai, et je voulais qu'elle soit vraiment parfaite, donc j'ai fait vraiment une canne d'une sobriété totale, et avec double ligature, enfin tout ce qu'il y a de mieux pour une canne, avec un écran, un étui rigide, un écran rigide, pour la mettre de… – Pour un diamant de cette nature, il fallait un bel écran, mais ça va au-delà, ce n'est pas seulement une canne à pêche, c'est aussi un concept, une philosophie, ta philosophie de la pêche, ça veut dire que la pêche, tu le dis très bien, sur ton site, on peut le lire, c'est l'aventure, c'est l'amitié et la passion, et donc là, tu proposes quelque chose qui ne s'est jamais fait. – Non, j'ai voulu encore une fois innover, mais ça me tenait vraiment à cœur pour remercier effectivement les pêcheurs qui allaient acquérir ce joli joyau, c'est d'abord un certificat de propriété avec le numéro de la canne et le nom de la personne. – Je répète, encore une fois, 15 exemplaires uniques. – Oui, ce n'est pas beaucoup, avant j'en faisais un peu plus que ça. Et aussi, un certificat d'une journée, j'invite en fait le pêcheur qui va faire l'acquisition de cette magnifique canne à venir à bord de mon bateau pour une journée de pêche en mer. – Une journée de plaisir, comme tu le dis aussi bien. – Pourtant, j'ai un emploi du temps qui est relativement chargé, mais ça me tenait vraiment à cœur de le faire pour passer un moment de convivialité très simple, mais génial, et faire la connaissance des pêcheurs qui vont acquérir ces produits-là. – On est au-delà de la canne à pêche, presque. – Je pense aussi, oui. – C'est bien, bravo. En tout cas, bravo pour cet effort, bravo pour toute l'énergie que tu mets pour proposer aux pêcheurs des produits d'exception, pour toutes les bourses, effectivement. – Effectivement, parce que la pêche, le plaisir n'est pas réservé qu'à ceux qui ont de l'argent, donc pour toutes les bourses. – Non, il faut toutes les bourses, il en faut pour toutes les actions. – Merci, merci au nom de tous les pêcheurs, parce que moi, je pêche avec tes cannes, et j'aime beaucoup cette idée que tu as de la pêche. – Bien, merci à toi, Patrick, et puis merci aussi à tous les pêcheurs qui me le rendent bien, bien entendu. – On aura l'occasion de retrouver Didier Surlot toute cette année, je pense, pour des aventures hors du commun, à traquer des poissons, eux aussi, hors du commun. – Sous-titrage Société Radio-Canada 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 – Sous-titrage Société Radio-Canada